Bonjour à toutes et à tous, je suis Bob, on se retrouve pour la suite de Ship Gravière Simulator 2. Donc on avait acheté le bateau à la fin du dernier épisode. On va aller commencer à démonter notre épave. On avait aussi fait quelques améliorations d'outils. Alors là, le but maintenant, ça va être d'améliorer nos petits, c'est surtout ça, pour pouvoir travailler plus vite. Normalement, on peut porter aussi plus de poids, donc on va déjà faire un tour de bateau. Là, je vois déjà qu'il y a de l'électricité, donc on va essayer de ne pas se prendre une bourre, ça pique l'électricité, on est d'accord. On va ramasser tout ça. Déjà, on va pouvoir en ramasser beaucoup plus que 100 kg de cochonneries. On a de la place. Oula, là il y a beaucoup de choses à récupérer. Donc on va déjà ramasser tout ça. On va faire pièce par pièce. C'est surtout ça qu'il faut faire à chaque fois. Hop là, toi je vais te lancer tout de suite. Parce que t'étais pas monté, mais... Ah ! Eux, je les avais pas vus. Déjà, on va se mettre un peu de lumière, on y verra plus clair. Allez, on va monter à l'étage. A moins qu'on puisse aller par là. Ouais, si, on peut y aller. Bon, on ramasse tout ce qui est ici. Ça nous fait pas mal de choses à ramasser. Celui-là, c'est le plus gros qu'on ait fait jusque-là. Ah, on peut pas passer. Faut faire le tour. Ah, il y a des choses cachées au fond, non ? Regarde derrière parce qu'ils aiment bien cacher plein de trucs partout. Alors, on casse la porte. Histoire de pouvoir ramasser tout ce qu'il y a là-dedans. Ah, on est trop lourd. C'est un peu une porte. Ouais, alors les premières missions, ouais, c'est déjà de commencer par casser les portes pour accéder à toutes les pièces. Ici, il y a encore des vêtements. Ah bah, on a tout pris en une fois, ça c'est bon. Hop là. Euh, faut qu'on aille au fond par là. S'il y avait deux, trois trucs à ramasser, qu'on a vu. Et là, on est au bout du bateau, il y a rien derrière, non ? Ah si, toi je t'avais pas vu. On peut pas monter par là ? Non. Euh, c'est quelque chose à ramasser ou pas ça là-bas ? Je vais faire un tour pour aller voir quand même. Non, il y a plus rien à ramasser ici. Alors déjà, au rez-de-chaussée, on a tout pris. Maintenant, on va commencer à faire les étages. Euh, non, on a pas tout pris. Je suis vraiment mauvais. Si on peut ramasser les objets par deux, déjà c'est carrément mieux. Ah, là il va y avoir un gros truc à prendre. Ça, on va pouvoir appeler la grue tout de suite pour venir le chercher. Ok, toi je te ramasse. Ah non, t'es trop lourd. Toi je peux te ramasser. Ah, une bouée. Je vais déjà découper ça. Comme ça, on va demander à la grue de venir chercher ça tant qu'on continue de tout ramasser. Ok. Ça va déjà mieux quand les outils travaillent plus vite. C'est déjà carrément mieux. Ouais, ouais, c'est bon, on vient le chercher. Euh, on va essayer de sauter là-bas. Ouais, nickel, ça le fait. Hop là, toi je te jette là-bas. Il nous restera un truc à aller chercher sur le pont. Là, il y a un escalier, ok. On va ramasser ça. Ok. Alors, je commence par là où les portes sont ouvertes. Je ferai les portes fermées les unes après, les autres après. On est plein ? Au moins, c'est dehors. Ça, il me faut un explosif pour le faire sauter. Ah, je sais pas où je l'ai jeté. Là. Dans le conteneur, on a récupéré quelques trucs sympas. Alors là, il reste plus rien. Non, c'est bon. Là, je vois qu'on est quasiment plein. On va l'acheter par la fenêtre, pareil. On la récupérera après. Ah, ça marche. Trop bon. Allez, encore une porte à casser. Oula, là, il y a pas mal de trucs à prendre. Et ça, il va falloir le soulever à la grue aussi. Là. Ouais, c'est en bas. Bon, j'essaye de faire vite fait le tour. Je dois ramasser le plus gros tout de suite. Ça, c'est pas un objet lourd. Ça, oui. Quoique, je suis même pas sûr. Ah, il y en a gros, là, sur ce bateau-là à récupérer. Alors, on va regarder ce qu'il nous demande dans l'émission. de fer, bois, cuivre, four. Boîte en carton. Aluminium. Or. Bouteille de gaz. Ok. Bon, on va essayer de ramasser le maximum. On verra bien. Les boîtes en carton, on les a. Hop là, on balance ça. Maintenant, la corde, elle est où ? Là. On peut pas ? Ah, voilà. Alors, la corde, c'est bien pratique, quand même. Dans le 1, on pouvait pas le faire et c'est vrai que ça, c'était plutôt embêtant. Sur ce coup-là, ils ont fait un truc sympa. Qu'on avait pas avant. Hop là, on va couper ça. Ça. Parce que ça, il faut que ça soit arrivé à la grue. Ça, justement, on va le couper aussi. Là, il doit en rester un coupé. Ouais. Non, ça, ça se ramassait à la main. Est-ce que je me rappelais pas ? Toi, je peux pas te ramasser à la main. Toi, c'est à la grue. Bon, on la récupérera plus tard, celle-là. On peut monter là-haut ? Non ? Je peux pas y monter là-haut. Pourtant, je suis sûr que ça, ça... ça va être un élément lourd. On va essayer d'y aller avec la corde. D'accord, ça veut pas là. Ok. Est-ce qu'on peut remonter d'un niveau ? Non ? Bon, on va essayer de découper ça. On verra bien ce que ça fait. Hop là, toi, je te ramasse déjà. Non. Non. Je l'ai essayé pas de trouver, là. Bon, on va citer de là, hein. Ouais, c'était bon. Ça se démonter comme ça. Bon, bah ok. Ça, on peut le démonter, alors. Le camion, il est là-bas. Donc là, à cette étape-là, on est bon. Donc là, on va commencer à faire tomber ce niveau-là, je pense. Quoique là, il y a un truc. Il y a une pièce que j'ai pas accès, là. Ah, là. Ah, bah, il y a plein de trucs que j'ai pas encore ramassés. Les fameuses tables, elles sont là. Ok, ça c'est bon. Il y a un couloir, là. Ouais, il y a l'escalier qui permet de réussir. Là, on ramasse tout ça. Je crois qu'il est là-bas, hein. Ouais, c'est ça. Alors, au niveau des contrats, on en est où ? Il nous manque un four. Des bouteilles de gaz. Outils muraux. Ok. Acier fortement allié. On en a que... 500 et quelques kilos. Je pensais qu'on en aurait eu plus que ça. Bon, alors là, ça c'est bon. On va redescendre, on va essayer de voir ce qu'on a loupé. À toi, on est déjà passé ici. Ah, il y a cette pièce-là qu'on n'a pas franchie encore. On n'a pas trouvé où était l'électricité. On peut essayer de passer à travers un mur, peut-être ? Pas sûr. Ah, là. Voilà. On peut rentrer. Donc, on va couper l'électricité. Voilà. Ça sera mieux déjà. Enfin, l'électricité. On découpe ça. Comme ça, on va récupérer tout ce qui est électrique tout de suite. C'est vite. Bon, les amis. Je pense que là, on a fait à peu près le tour de l'étage de... de cet étage-là. On va tout faire tomber. On va voir. Ok. Ça a fini de tomber. Bon, l'étage du dessus n'est pas encore tombé, mais ça, c'est normal. Il reste quelques trucs à casser. Donc là, il faut qu'on fasse un peu de ménage. Et déjà, on va y voir plus clair. Alors, évidemment, on est coincé de ce côté-là. Il faut qu'on repasse de l'autre côté. Alors, on va essayer de sauter à travers la porte. C'est bon. On est là. Hop là. Donc, il va juste tout ramasser. Donc ça, maintenant, on peut le faire ensemble étant donné que le ramassage... On le fait beaucoup plus rapidement et qu'on a plus de place. Là. Là. Ah, ça nettoie, hein. Ah, il y a des morceaux que j'aurais loupés. Bon, on va refaire le tour après de toute façon. S'il y a forcément des morceaux que j'aurais loupés. Il y en a toujours. Là, voilà. Par exemple, ceux-là, ils n'ont pas été cassés. On y voit bien. Il y a encore les boulons. Ce qui, eux, c'est que je n'avais pas accès aux boulons vu qu'ils étaient dans le vide de l'autre côté. Si, toi, c'est bon. Euh, ouais. Toi, je ne t'ai pas cassé. On est déjà complet. Même avec 100 kilos, ça va vite, hein. Tu ne veux pas te ramasser, toi ? Non. On te ramassera plus tard. Ce n'est pas grave. Euh... Tu es encore fixé ? Non. Ah non, c'est qu'on est déjà complet à chaque fois. Je ne sais pas si je me fais avoir. Je crois qu'on... C'est qui. Il ne veut pas. Mais non, non. Ah. Il y en a deux, trois, par contre, que j'ai quand même oublié. On est d'accord. Il ne veut pas passer par-dessus. C'est dommage, ça. Donc, de toute façon, on va casser les boulons qu'il y a à l'étage du dessous. Et comme ça... Euh... Par où c'est que... C'est de l'autre côté qu'il faut que je saute, hein. Ouais, c'est par-là. Hop là. On va essayer de se mettre par-là. Ça devrait faire l'affaire pour jeter là-bas. Non. C'était pas bon. Tant pis, on ira le rechercher tout à l'heure, celui-là aussi. Là, il en reste quelques-uns à ramasser. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Trop lourd. Il en reste quelques-uns à ramasser encore. Hop là. Faut se mettre vraiment sur le bout. Alors, toi, je t'ai pas cassé. On va résoudre ce problème-là. Voilà. Donc là, on ramasse tout ça. Alors, ramassage est beaucoup plus rapide. À part qu'on est toujours plein trop vite. On tape ça dans le camion. Quand on peut viser du premier coup, c'est mieux. Ça nous évitera de tout ramasser après. Et là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mis à part là que... Ah bah oui, c'est la cage d'escalier. J'ai oublié de la casser. Mais c'est de ma faute, ça. J'y avais pas vu. Bon bah, on est reparti pour une séance de cassage de boulons. Et c'est vrai que c'est carrément mieux là maintenant qu'on a amélioré le marteau. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand le marteau est au dernier niveau. On casse peut-être les boulons par plaques entières. Ou je sais pas, quelque chose dans le genre, je le sens. Hop là, on casse tout ça. Là. Enfin, on vit maintenant, c'est bon. Là, quand je vais avoir cassé tous les boulons là, on va tomber d'un étage de toute façon. Et toute la structure qui est là tombera avec en même temps. Là. Si je tape à côté, ça marche pas par contre. Faut bien liser. Ah. Là. Un petit jeu qui est très relaxant. J'adore. La partie démolière, c'est toujours satisfait. On va casser ces boulons là histoire de dire. J'ai pas envie que la cage de l'escalier reste debout quand on va abattre l'étage. Ça serait dommage. Surtout, ça serait pas évident. Des fois, on se retrouve avec des structures suspendues. Après, on a obligé d'abattre plus bas. J'aurais peut-être dû casser un poteau avant, mais tant pis. Là. Là, j'ai pas fait. De toute manière, là, on a quasiment fini l'étage. Ça va assez vite. Attends. Là, c'est cassé. Va falloir que je resaute de ce côté-là. C'est bon. C'est ça le plus difficile. On va sauter où il faut. Ah. Oui. Les boulons de la cage d'escalier. On les oublie pas. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, j'oublie un boulon. Là, je le vois pas, le boulon qui est dans le haut, là. Il y en aurait pas. Ça me parait suspect, ça. Ils aiment bien me mettre des boulons, en général, aux quatre coins détails. Bon. On finit ça. Ah. Celui-là, c'est un parrain. Alors, des fois, c'est par un, deux ou quatre. Ça dépend. Alors, je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a un changement de structure, les boulons sont séparés. Là, par exemple, là, ils sont par deux. Il faut que je te casse aussi. Ah. Il est là. Voilà. Il fallait que j'enlève ça, parce que j'avais pas accès au dernier boulon. On arrive au bout. On va tomber d'un étage, normalement, si tout se passe bien. Voilà. Normalement, là, on a fait le tour. Bon, mais on va le savoir tout de suite. Ah. Non. Toi, je t'avais coupé. Ok. Voilà. On est tombé d'un étage. C'est bien ce que je disais. Bon. Il n'y a plus qu'à ramasser tout ça. Je vais peut-être vous faire des petites ellipses, parce que si je vous montre tout, les vidéos vont être très longues, je le dis d'avance. Donc, je vous fais une petite ellipse, juste le temps du ramassage, parce que si je vous fais que désaccélérer, ça va pas être sympa à regarder. A tout de suite, les amis. Bon, les amis, ça y est, je viens de finir de nettoyer le niveau qu'on vient de démolir. J'ai juste appelé la grue, là, pour qu'elle vienne chercher ça. Et je crois qu'il en reste un deuxième. Ah, il reste quelques petits morceaux, là. J'ai juste appelé la grue, là. Lessons de la grue, là. Je penseựwer à parmi les niveaux, là les ans, là. Je crois que je suis vol tw especialIN, pas de éloi. La grue, là, à la chasseaux, où je peux aller être exp españolet, la grue. Est Ultra, c'est dans sa réglégion, pas de éloi que tuates, parce que vous avez condamnés le niveauowin, comme celleux! bon je pense qu'on a fait le tour là donc ouais j'ai rappelé avec la grue les caisses qui étaient là parce que apparemment ça n'avait pas fonctionné je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de tout démolir donc allez on fait sauter enfin premier niveau de l'étage évidemment il y a eux qui n'ont pas voulu tomber parce qu'on n'a pas accès au long qu'ils étaient à l'extérieur ça c'est pas un problème on va les faire ressauter et tout bien va falloir qu'on ramasse tout ça pour accéder au reste donc je finis de casser ces murs là histoire qu'on y voille plus clair je vais juste faire le tour quand même voir s'il n'y en a pas d'autres qu'on a loupé dans le même genre lui c'est bon toi tu es tombé toi tu es tombé là c'est bon ah bah du bout du bateau évidemment c'est le même problème non là c'est bon allez voilà toi je t'ai eu voilà en sautant on arrive à les avoir donc j'arrive à monter sur une barre ça serait pas mal je serais en hauteur j'y verrais mieux ça c'est bon il va y en avoir un autre par là oh bah y'en a pas qu'un ok ça c'est bon bon bah cette fois ça pourrait finir de tomber et tout le reste voilà et ben on n'a plus qu'à tout ramasser non ramasse ah t'es déjà trop lourd là on va finir voilà le bois on a ce qu'il faut ah t'es déjà trop lourd on se rend pas compte mais les 100 kg on les atteint très vite hein vu qu'on ramasse les objets plus vite qu'avant mais c'est pas un problème en plus là on va pouvoir améliorer encore euh bah tout notre équipement grâce à tout ça et surtout grâce aux sous qu'on va se faire bah c'est en fait les améliorations coûtent vite cher hein c'est surtout ça là qui nous ralentit c'est pour arriver à faire suffisamment d'argent après je pourrais vendre euh les ressources que euh qu'on a amassées mais on a aussi besoin de ces ressources justement pour les améliorations donc pour l'instant euh je pense que vaut mieux les garder au départ même si on fait moins d'argent l'argent on en fait suffisamment avec les contrats et là euh on y va déjà assez vite hein euh par rapport au premier bateau qu'on avait fait ensemble euh ça nous prend pas beaucoup de temps là pour démonter celui-là qui est beaucoup plus gros qui est genre 4 fois plus gros je dirais à peu près hop là allez on ramasse ah décomplet on fait monter et tomber dedans je pensais qu'il avait ricoché le long d'un poteau je m'attendais à pas l'entendre atterrir où il fallait hop là comme ça on va pouvoir redescendre un étage dès qu'on aura ramassé tout ça parce qu'il faut qu'on ait accès aux boulons on peut pas taper sur les boulons tant qu'il y a des ressources dessus c'est ce que je voulais faire tout à l'heure mais euh j'ai vu qu'on pouvait pas ah toi tu viens ? ouais encore du bois il doit y avoir des matières lourdes je pense ça détache du dessous à ramasser on se décale allez on ramasse cela et je pense que là on arrive quasiment à la fin ah la porte non elle est à cet étage là la porte je voyais que c'était une porte qui était tombée de dessus mais non ah là je vois qu'il y a quelques petits bouts de main qu'on a oubliés allez ramasse moi tout ça voilà voilà là on va arriver vous devez d'abord appuyer ah on l'a pas cassé ça ? non ? bon bah tant pis on ira la rechercher après j'en ai déjà ramassé quelques unes tout à l'heure qui traînaient un peu dans tous les sens mais ça c'est pas grave ça se ramasse bien allez encore un petit peu et là on aura fait le tour il nous reste 2-3 ressources à ramasser là je pense qu'on a fait à peu près le tour donc on va casser les boulons du sol ceux-là je vais peut-être les faire en ellipse et puis je vous reprends au moment de tout casser bon on va faire ça comme ça bon bah allez ça y est on passe à l'étage inférieur on devrait descendre vite là attention c'est parti ! voilà ! là en plus on va avoir accès au gros moteur alors lui ça me dit quoi ? ça nous dit pas ce qu'il retient ? non bon on va aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté ah oui il y a des éléments qui le retiennent c'est ça bon on va couper ça on va voir si on peut les enlever direct comme ça parce que si on peut les enlever ça évitera le risque de les détruire comme on a fait au premier et au deuxième épisode allez allez donne moi accès à ça alors on va essayer de se faire un peu de place des fois voilà alors toi je peux te faire enlever on va découper le suivant pendant ce temps-là puis là je vois qu'il y a des objets que j'avais oubliés on les ramassera en même temps de toute façon ah non c'était qu'une seule grande bande de ce côté-là qui le tient le deuxième contrat c'est bon il nous reste plus que l'or à trouver alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis l'or donc on va attendre qu'il valide ça je vais commencer à ramasser tout ça pendant ce temps-là il est par où le bateau là-bas le bateau, le camion on va déjà ramasser ce qui est dans la pièce pendant que la grue ramène ça allez ah on est déjà plein ok ça c'est bon voilà ça c'est ramassé donc on va lui dire de venir chercher le deuxième non je t'ai dit Drake, ramasser les objets allez va là-bas toi je voudrais enlever ce qui est dessus c'est ultra que ça tombe par terre sinon la grue elle lève et tout tombe ça a annulé l'appel de la grue là ? ah ouais quand on saute sur l'objet ça annule l'appel de la grue apparemment elle arrive c'est bon normalement il n'y a plus d'autres objets dessus je crois pas hein on verra bien si ça retombe quand ça va être levé donc on va faire pas mal de ramassage hein dans cet épisode là ça j'essaye d'en faire le plus possible avec vous hein les amis ah bah la pièce est vide ça fait de la place tout de suite mais on a toujours pas trouvé l'or hein je sais pas dans quoi ils l'ont mis peut-être dans le moteur je crois que ça me parait bizarre on pourrait trouver un moteur électrique plus à la limite sachez que dans certaines pièces électriques on peut trouver de l'or aluminium, huile et fer on a toujours pas de l'or ah ouais c'est génial à la vitesse qu'on ramasse tout regardez là on vient de vider toute la pièce en quelques secondes et puis ça sera que de mieux en mieux là quand on va commencer à avoir toutes les améliorations qui vont augmenter encore on va améliorer ça tout à l'heure dès que le Carolina ne sera plus hop là on ouvre la porte alors est-ce qu'il y a autre chose à ramasser de ce côté là ? en gros objet là je vois un gros truc ah non c'est le moteur qui est de l'autre côté ah si on pouvait le sortir là maintenant ça serait génial ça veut dire qu'on aurait démoli quasiment presque la totalité du bateau non on est pas plein pourtant pourquoi tu veux pas les ramasser ceux-là ? ah il y a quelques petits loupés des fois pour le ramassage des objets il y a certains objets et si on se met pas pile dessus il veut pas les prendre alors qu'il y a d'autres fois en étant même sur le côté ça marche et là je me mets par là pour les jeter trop lourd ? bah on jette les grosses barres de fer elles sont très lourdes elles c'est bon ? ça passe ah on a la grosse porte on va pas pouvoir la prendre là on va être trop lourd c'est ça allez jette alors les potos c'est pas qu'ils sont euh pas c'est pété c'est juste qu'ils sont ils tombent pas ils restent en équilibre on est déjà trop plein on va prendre la porte de l'autre tout de suite encore une pièce de vide alors on va aller voir pour sortir le moteur aussi dès que ça ça sera ramassé on va essayer de le récupérer c'est celui on pouvait le récupérer ça serait génial j'ai pas envie de gaspiller des ressources allez ramasse ça ah t'as plus de place allez ça revient souvent le... on est d'accord alors on a pas détruit les connecteurs ok alors lui je sais pas où je l'ai jeté j'irai le chercher après euh... les connecteurs ils sont en bas allez on va descendre on remontera après si je peux enlever lui maintenant ah faut que je ramasse un peu sinon j'y ai pas accès là ça c'est bon allez là faut qu'on ramasse un petit peu mais... ah il y en a un qui est sur le taux du véhicule ok si j'avais voulu le faire exprès j'aurais pas réussi c'est l'arbre de transmission ça je pense du moteur on va couper tout ça comme ça on pourra les récupérer en même temps mais là on est déjà dans la cale du bateau on a détruit je dirais au moins 60-70% du naturel déjà ça c'est bon je te casse voilà là c'est des gros morceaux ça doit être lourd oh non 8 kg à chaque fois je m'attendais à plus lourd que ça je te jette il y a des morceaux du bateau un peu partout allez ça je te coupe on va essayer d'appeler la grue ça marche c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors maintenant il faut qu'on remonte là-haut s'il y a une échelle sur le côté on peut remonter par là normalement allez tu montes alors on va regarder le moteur partir parce qu'il est énorme je crois que c'est la plus grosse pièce que j'ai grutée jusqu'à maintenant bah à part les morceaux de bateau oula il y a des morceaux de métal qui sont retombés par là j'ai aperçu alors toi déjà on va te jeter dans le camion on les a perdus je crois les morceaux qui sont tombés ils étaient tombés par là et c'est ce que je vous disais ouais la grue quand elle est elle cherche pas à comprendre s'il y a des objets ça vole on va essayer de récupérer la caisse qui est quand même sur le petit camion si on peut ouais si c'est bon on peut sinon on va se faire tomber quand on va rouler donc on va essayer de remonter à l'étage alors tout ce qui est là on y ramassera plus tard là je ramasse juste ce qui est dans l'escalier pour pas que ça me gêne je finis de faire le tour de l'étage voir si on a pour ramasser je pense qu'on a à peu près fait le tour il en reste quelques-uns mais c'est pas grand chose on va prendre un petit peu de hauteur euh il est où le camion j'ai perdu le camion ah là ah non il nous en reste pas mal là encore à ramasser je l'ai pas vu des dé-suspendus en équilibre hop là on redescend et puis là on va commencer à détruire à ce niveau là je refais le tour juste pour être sûr qu'il n'y ait pas des matières lourdes qu'on aurait oublié si on oublie des matières lourdes elles vont être détruites donc c'est pas intéressant et on a notre or et ben c'est le moment ou jamais d'aller récupérer l'argent des contrats pour améliorer nos outils je le sens bien là comme ça ouais là on a fait le tour on ramasse cette caisse là qui traîne et on va aller récupérer l'argent de nos 3 contrats euh... la maison elle est par là normalement ouais le lit j'ai là alors les contrats non faut que je me mette sur le bon forcément j'étais en train de me dire ça marche pas comment ça se fait hop là et 40$ déjà ensuite 50$ et le dernier 100$ et là on vient de se faire un joli petit pactole ah c'est pas le Carolina c'est Caroline je croyais que c'était le Carolina je croyais avoir vu ça sur le côté non c'est Caroline qui a décrit sur le côté du navire donc là on va aller voir ce qu'on peut améliorer je pense surtout au marteau et euh... bah au ramassage et puis aux caisses parce après les disques et tout ça on pourrait les améliorer mais on a pas grand chose à découper au niveau du disque et puis ça va quand même assez vite ça euh... mais ça nous coûte 40$ maintenant par plan donc les prix montent très très vite alors la caisse euh... le marteau ça serait bien on va commencer par le marteau on a 219$ et euh... j'ai pas regardé combien coûtait le prochain navire euh... on va aller voir ça vite fait on va vérifier quand même combien coûte le prochain navire euh... on est sur le navire à 50$ donc le prochain il vaut 75$ après on pourrait économiser ouais non on va prendre celui à 75$ si on peut sinon dans le pire des cas je referais un navire entre les deux... entre les deux épisodes je referais le même navire qu'on vient de faire histoire de refaire un peu d'argent donc le marteau hop là, oui euh... la caisse, oui et le ramassage, oui ça nous coûte... il nous reste 100$ donc il faut qu'au niveau de la fabrication de nos objets ça nous coûte moins de 25$ euh... 10$ pour le marteau ok et la caisse 10$ aussi bon, si on fait le gant il faudra qu'on vende un petit peu ah mais si on va se faire un peu d'argent quand on va recycler aussi à la fin donc si on aura de nos 75$ donc on va aller voir ce que ça donne là maintenant au niveau de... bah de tout aussi bien du ramassage que... alors le stockage on sait qu'on a 120$ maintenant ouais... 120kg les objets se ramassent par 3, c'est encore plus rapide et l'inventaire se... la caisse se remplit encore plus vite aussi ça va de pair ah, on est déjà plein ah ça va être génial plus ça va... bon bah je crois qu'on a fait le tour hein les amis on va frapper une fois et puis on va voir ce qui... normalement... quasiment tout devrait tomber ah bah non il y a l'étage euh... faut casser encore les plaques en dessous donc euh... je vous fais juste une petite ellipse là le temps de ramasser tout ça et on casse tout le... bon ça y est les amis on a fini de tout casser ok... et voilà... on va faire tout tomber comment t'es sorti de fonctionner ? ok... il y en a un bout qui est pas tombé comment ça se fait ? ah... on va faire tomber ce qui reste ah il en reste un ah... il y a des morceaux qui tombent on va finir de casser le tout on fera tout tomber en une fois ah... là... ouais je pensais que j'avais fini de tout casser en fait non il en restait bon bah on va finir de le faire le tour il doit pas rester grand chose là... ah... loupé là... et le dernier bah c'est quoi tout va tomber ? bon bah il y a plus qu'à tout ramasser là par contre je vous le fais en ellipse le ramassage parce que la vidéo va être trop longue sinon bon ça y est les amis je viens de finir de vider le contenu du bateau donc on va juste le faire gruter donc... oula... il y a combien de morceaux là dessus ? d'accord il va y avoir pas mal de morceaux alors bon on va faire gruter le premier déjà bon elle elle est pas rapide hein par contre faut le temps qu'elle arrive et le caroline n'est plus bon allez active toi elle est pas pressée hein franchement allez t'enlèves un morceau ouais je pensais que ça aurait enlevé le gros morceau d'un bloc mais en fait c'est le coup en deux donc il nous restera ce morceau là et de l'autre côté c'est écrit caroline ainsi ouais donc le caroline ne sera plus dans quelques secondes le temps que ça finisse de de se gruter là bas donc faut qu'on attende que ça aille le poser et nous on ira au recyclage pendant ce temps là voilà 800 kg on est dit d'enlever ça comment ça la grue est utilisée ? ah elle arrive ah par contre la grue elle est vraiment pas rapide hein si on pouvait l'accélérer elle ce serait pas mal il pourrait déclasser son chariot en même temps qu'il tourne non ? non il tourne et après il déplace son chariot à ma connaissance dans la réalité ils font déplacer le chariot du crochet en même temps qu'il tourne allez et un morceau de moins il nous restera plus que le dernier bout et on aura terminé ce demi bateau parce que ça se faisait à peu près la moitié je pense et après on va pouvoir aller recycler les on a 24 tonnes de déchets dans le camion qu'on va pouvoir aller recycler et avec ça on va refaire un peu de pognon et on verra si on peut refaire une petite amélioration d'outils ou deux ce qui serait pas mal je vais peut-être améliorer le chalumeau et la disqueuse allez reviens par là et il vient chercher le dernier bout la grue est utilisée ça me dit hein d'accord en bas à gauche ça nous fait voir ce qui reste comme outils c'est ça ? ah non c'est l'utilisation de la grue peut-être d'accord d'accord ah ouais ça nous fait voir l'utilisation le pourcentage de là où elle en est donc je vais attendre qu'elle le pose pour éviter que ça passe un bug comme la dernière fois et on va voir ce que ça nous donne tout un arrière de bateau comme ça ça nous donne peut-être plus de 800 kg de métal parce que 800 kg pour un coté de bateau je trouve que ça fait pas lourd quand même allez tu le poses 1002 bon allez on prend le camion et on va emmener ça au recyclage donc là on en a un peu plus de 24 tonnes c'est pas mal c'est le plus qu'on ait fait jusque là on avait jamais fait autant ah oui c'est là qu'il va falloir qu'on crie alors le vert rouge on va essayer de faire un combo complet et euh... comment ça m'a arrêté le combo là ? il y a eu un bug on a arrêté le carton par plan c'est pas grave 2 c'est pas grave c'est pas grave elle est allée pour faire un peu la jetée c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pour faire un peu le trouble c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501